J'ai décidé de créer une semaine de rencontres sur le changement de société. Et puis aussi, ce que j'aimerais, c'est créer peut-être une sorte de mouvement, en fait, collectif, avec postérieure, en fait, après la conspiration positive, créer un mouvement où les gens se rassemblent et se réunissent pour monter des actions. On rencontrerait des pionniers, en fait, justement, qui parlent du nouveau paradigme social et écologique pour essayer de faire bouger les choses. C'est un festival qui s'appelle La Conspiration Positive, qui se passe en ce moment même. L'idée, c'était donc de créer des manifestations autour de l'esprit d'aventure et l'insurrection pacifique des consciences. D'incarner des idées et agir à son échelle. Je pense que ce que j'aimerais, c'est que les gens aient un déclic et se disent, bon, maintenant, on peut le faire, en fait, que les personnes arrêtent finalement de se mettre des barrières. Je pensais qu'il y aurait plus de monde, mais je suis très contente, déjà, que vous soyez là. Et bon, qu'il y ait des personnes qui sont un petit peu, pour moi, des modèles, finalement, comme Mathieu Baudin, par exemple. Je connais bien son TED Talk que j'avais lu ici, justement, à la fac. Emmanuel Delannoy, Yann Richer, les éditeurs qui ont publié Indignez-vous en 2010, de Stéphane Essel, les éditions indigènes. J'ai invité un explorateur aventurier qui s'appelle Damien Artero. Il y aura Pierre Rabhi aussi, qui sera là demain. Et j'avais invité Lilou Massé aussi, mais elle n'a pas pu venir. Moi, à la base, j'écris, en fait, sur un blog depuis que j'ai 13 ans. Et j'ai toujours eu envie d'exprimer mes pensées, mes émotions, la façon dont je vois le monde. Et finalement, ce qui m'a toujours manqué, c'était l'action et le concret et passer à l'acte, en fait, justement. Et en 2012, j'ai créé une association qui s'appelle La Vague. Donc l'idée, c'était de promouvoir l'art, la culture, l'acte poétique. Et justement, à partir de là, c'est là que j'ai commencé, finalement, à passer un petit peu à l'action, à me lancer dans des projets. Et bon, moi, j'avais toujours voulu, finalement, me réaliser à travers un événement, enfin, créer quelque chose. Et puis, au départ, c'était pas du tout, enfin, le projet, c'était pas du tout de créer un festival. C'était juste de créer un événement. Au départ, ça devait se faire sur une seule journée. C'est devenu un festival sur plusieurs jours où on a fait, j'ai fait beaucoup de rencontres et j'ai rencontré des gens, je leur ai proposé de venir et puis ils ont accepté et puis on a fait comme ça.